A Père Jussi la fête de la batteuse, un moment extraordinaire. Alors surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a la jeunesse présente ici et on a aussi bien sûr, il y a 87 ans, Dion Gabriel, ça date de quand cette fête ? Eh ben, tu vas voir, quelle année d'enfant ? Ça fait 37 ans, 37 ans, félicitations ! Mais quelle idée un peu folle quand même de démarrer une fête comme ça ? Ben, ça s'est trouvé un jour qui pleuvait, autour d'une bouteille bien entendu. Une bouteille de quoi on peut savoir ? Oh, un coup de rouge par là, si c'était l'après-midi, je ne me rappelle pas si c'était le matin ou l'après-midi. C'est en buvant un peu, avec modération, qu'on a des bonnes idées. J'avais été au hangar de la coopérative, puis j'avais vu la batteuse. Et puis en rigolant, il faisait que pleuvoir, on était là avec des moissonneuses, on ne pouvait pas moissonner. Je lui ai dit, si on ne pouvait pas moissonner, prenez la peau, coupez-y, puis passez-y à la batteuse. Et c'est parti comme ça. Bravo, belle idée en tout cas, et ça continue bien aujourd'hui. On va le rappeler, il y a un monde extraordinaire ici, c'est vraiment la fête de la batteuse, c'est la tradition qu'on veut garder ici. Tout à fait, oui, c'est une fête sensationnelle. Une fête qui dure comme ça, c'est vraiment, ce n'est pas courant, on n'en voit pas. Parce qu'on en a vu, où ça a duré deux, trois ans, une année, et terminé. Ça veut dire qu'il y a une organisation qui est exceptionnelle, trouver tous des bénévoles comme ça pour organiser une fête comme ça, c'est pas rien. On va saluer les bénévoles évidemment, parce qu'ils sont très nombreux ici. C'est le directeur de la batteuse. La batteuse, en deux mots, comment ça marche avant d'aller voir les jeunes ? Comment ça marche ? Eh bien oui, il faut le dire, parce que ceux qui nous regardent ne savent pas forcément comment ça marche. Voilà, donc, on met le blé au sommet, dans un rotor qui tourne à combien de tours minutes ? 100 tours minutes. 100 tours minutes. Un batteur, on appelle ça un batteur. Un batteur, voilà. Ça sépare le grain de l'épi, ça sort les grains de l'épi. Voilà. Après, on a un système qui secoue la paille pour enlever le grain qui reste dedans. On a un système de gris avec ventilation qui sépare la balle du grain. La balle du grain, voilà, c'est ça. Et l'énergie motrice, c'est quoi ? Là, c'est le bois. Et on va dire devant la chaudière. Vous avez connu ça, vous ? Moi, non. Non, mais par contre, Gabriel, vous avez connu un petit peu ? Moi, j'étais dans les derniers à me servir de la chaudière. Et nous, à ce moment-là, c'était encore à la sortie de la guerre. C'était moteur électrique, puis après, les tracteurs. Et ça, c'est formidable, c'est qu'on a une tranche d'histoire qu'on n'a pas connue, mais qu'on veut garder en mémoire. Voilà, parce qu'on en a entendu parler, quand même. Ça, c'est bien. Et la tenue qui va avec ? Regardez-moi ça. Avec la ceinture plannelle. Bien sûr, parce que ça tire sur le dos, hein ? Non, ça tient chaud au rein. Ça tient chaud au rein. Et quand tu fais bien le chaud, ça va ? Oui, ça va. Oui. Et la poussière ? Ça va. Là, elle n'est pas moisée, alors c'est bon. Merci pour la redescendre, la poussière. Je t'ai dit que le teigneul, Jean-Louis Favré, dans l'émission, l'a rencontré, le teigneul, ça fait descendre de la poussière. Oui, je pense, oui. Mais bon, il ne faut pas trop faire non plus, là, parce qu'il y a le cachalot. Avec les relations du câble, à vous ! Surtout avec Marouma, là-haut. Oui, ça va aussi. Merci à vous, tout cas. Regardez, ils sont à l'un côté, c'est formidable, parce que c'est bien ici. Et Gabriel, ils sont là. Et ils viennent chaque année de plus en plus nombreux. Eh bien, oui. Oui, il y a 2 000 personnes aujourd'hui. 2 143 points, ils en font aujourd'hui, c'est vrai. Ils sont là, bénévole, bien sûr. Et il y a le Trida ici, il ne faut pas lui, il ne faut pas l'embêter. C'est pour un peu brasser la paille qu'on génère là-bas, sous le chapiteau. On a des petites batteuses avec les petits moteurs. Un peu moins imposants que celles-là, mais ça tourne tout aussi bien. Et voilà, on est là. Et ça le fait bien. Mais qu'est-ce qui vous a conduit à venir ici ? C'est être entre amis, entre copains, mais c'est aussi aimer le terroir ? Bah oui, c'est la passion que nous a transmises notre grand-père. Et bien sûr, chaque année, on vient là depuis qu'on est tout petit, donc on ne peut que aimer. Qu'est-ce que tu fais toi ici, aujourd'hui par exemple, ton job, c'est quoi ? Bah moi, c'est mon grand-père qui a du vieux matériel agricole. Donc depuis que je suis petit, on les emmène, mon grand-père les emmenait, ensuite ses fils, maintenant nous avec mes tontons. Et du coup, on continue ce que notre grand-père faisait quand il a commencé la batteuse avec tout le monde. Et bien c'est super les gars, c'est comme ça qu'il faut garder en mémoire tous ses souvenirs. C'est pareil pour vous, alors imagine qu'on voit un petit coup quand même entre amis. Ouais, bah bien sûr, il n'a pas encore l'âge, mais bientôt. Parce qu'il n'a pas l'âge, c'est nouveau ça. Bah la buvette, il ne calcule pas qu'il n'a pas l'âge, mais bon. En tout cas, ce qui est sympa, c'est de passer une belle journée, parce qu'attention, il y a du boulot en amont, et après, parce que là, c'est le joji, mais avant et après. Ah bah, il faut déjà tout préparer, on commence bien une semaine, une semaine et demie en avance, et puis le lendemain, il faut ranger, il faut nettoyer les batteuses, parce que la paille reste dedans, et il faut absolument nettoyer les batteuses, sinon après, on ne peut pas les faire tourner. C'est méticuleux, et l'an prochain, regardez, il y a un plan sur ces visages-là, formidables, ils seront là encore l'année prochaine, parce que c'est un grand rendez-vous. Exactement, on les fera toutes. On attend, on les fera toutes. Est-ce qu'il y a un moment aussi pour détendre un petit peu, comment ça se passe ? Pour se détendre ? Oui. Bah, apparemment, le soir, il y a un petit bal ici, ça s'enjaille. Écoutez, bravo, parce que les pays de Savoie, c'est ça, c'est la jeunesse, la jeunesse qui aime la terre, la jeunesse qui fait la fête, et la jeunesse qui pense à demain, c'est ça aussi ? Exactement, voilà. Donc, il n'y a pas un petit hymne, un petit hymne là, chanter entre nous, là ? Oulala, on ne chante pas trop, non ? Non, non, je ne sais pas de... Mais il n'y a pas de ce qu'est la chanson, nous. Chacun son truc. On va retourner bosser quand même, parce qu'on est là un peu pour ça. Bon courage à vous, c'était la fête de la batteuse ici, à Perjussi, pas loin de la Roche-sur-Fon, écoutez, l'année prochaine, prenez rendez-vous, c'est tous les ans, fin août. Le dernier dimanche d'août, chaque année, depuis 37 ans. Avec toujours du soleil. Exactement, tout le temps. Tout le temps. Il n'a jamais plu, il n'a plus une fois peut-être. On prévoit la météo, on prévoit la météo pour la fête de la batteuse. Et la météo vous obéit. L'année prochaine, le 25 août, il fera très beau temps. Regardez-moi ça. Le soleil. C'est une organisation, ça c'est. Et ça va y faire ici, le soleil sur les visages, le soleil dans le cœur du soleil, à la fête de la batteuse. Arvie pas ! Arvie, non ! Arvie, on va pas ! Il le faut bien. Allez, alors.